bonjour à tous alors dans cette vidéo je vous propose un exercice que je vous ai créé pour retrouver des fonctions très utiles en entreprise et très pratiquée donc on abordera la fonction recherche v la fonction si la fonction date diff la fonction gauche pour du texte les calculer les pourcentages ainsi que les mises en forme conditionnelle donc vraiment des outils très utilisés en entreprise et au quotidien dans les associations première chose dans l'énoncé vous avez les exercices à réaliser après vous avez la base articles donc là où il n'y a rien à faire une base avec des taux des coeff d'accord des données et puis derrière on a des feuilles avec des cases bleues à remplir avec des formules et dans des bulles bleues on a des indications donc ce fichier sera à disposition dans la description de la vidéo on aura aussi notre base de données qui sera la base de données clients il va falloir calculer l'âge ici en fonction de la date du jour et de la date de naissance et puis une grosse feuille commande où il y aura des recherches v des mises en forme conditionnelle ainsi que la forme si plein de sujets plein d'outils à voir ensemble ça permet de faire une récap et puis de vous permettre d'avancer allez c'est parti pour la première feuille donc la base article tout d'abord bien regarder les bases de données avant d'attaquer un sujet ou un exercice donc première chose il ya une base article ici avec le code article sa désignation le code tva donc en fait le code tva ben en fait il faudra aller le chercher ici donc en fonction du code d'accord bon on obtiendra le taux de tva on verra ça ensemble vous verrez c'est pas très compliqué et puis ici le rayon dans lequel est stocké rangé l'article correspondant donc derrière on à la base des taux ici et maintenant on à la base tarifs donc on va tout d'abord ramener la désignation des articles parce qu'ici dans cette feuille j'ai les tarifs mais dans cette base article ici je n'avais pas les tarifs j'ai d'autres informations donc pour aller croiser deux bases de données on va utiliser la recherche v donc la recherche v va permettre d'aller rechercher l'information dans une autre base de données en partant par exemple ici du code article donc je vais vous expliquer ça de façon décomposée alors dans cette base de données nous allons récupérer la désignation article qui est située dans la base article ainsi dans cette base de tarifs on va pouvoir avoir l'article sa désignation et son tarif pourquoi en utilisant la fonction recherche v parce que on a un point commun entre les deux bases qui est le code article entre la base article ici où on a le code article et ici la base tarifs on a aussi le code article et on veut ramener la désignation donc je fais égal recherche v je tape pas complètement recherche v je vais tout simplement chercher ici via un double clic dans l'aide ici double clic et automatiquement étape recherche v correctement donc là il ya quatre critères à enseigner donc le premier c'est la valeur commune aux deux bases le deuxième critère donc c'est la table matrice donc c'est les colonnes et la table dans lesquelles on va aller chercher l'info et après le numéro de la colonne où on va les prélever l'info donc je vous montre ça donc la première chose donc on va saisir le code article qui est mon lien commun entre mes deux bases donc je clique dessus tout simplement donc recherche v 2 à 2 pour séparer mes critères je mets un point virgule donc voilà maintenant je vais chercher la table matrice donc la table matrice je clique ici sur ma base article en bas là et je sélectionne mais en tête de colonne pourquoi je sélectionne mais en tête de colonne parce que si par exemple je rajoute de nouveaux codes articles je vais pouvoir les traiter avec mon recherche v ne faites pas l'erreur de sélectionner une plage sélectionnez bien les entêtes de colonne donc je clique sur la tête de colonne et je sélectionne toutes mes entêtes donc en haut on voit qu'il a sélectionné à deux dans ma première base et dans la base article de a à q je vais donc maintenant lui indiquer le troisième critère donc point virgule et l'information que je veux remonter dans mon autre base c'est la désignation donc c'est la colonne b on met pas des lettres on met des numéros de colonnes donc 2 alors je vais être précis sur cela vu qu'on a sectionné de a à d j'indique que c'est la colonne 2 mais imaginons que dans un autre chercheur on sélectionne de b à d ce qui peut arriver parfois la colonne 2 sera la cb non plus la d donc en fait le numéro 2 correspond au numéro de la colonne par rapport à la section d'avant d'accord donc vous inquiétez pas quand on aurait fait deux ou trois ça va être simple et point virgule faux et je ferme la parenthèse donc recherche vais je recherche à deux donc c'était mon code article dans quel bas je vais le chercher et dans quel numéro de colonne je vais chercher mon info et je mets point virgule faux et je fais entrer au début ça va être difficile refaites le plusieurs fois ça va venir une fois que vous allez avoir l'automatisme ce sera vraiment simple je vais recommencer pour vous montrer donc égale recherche vais je double clic ici recherche vais je vais chercher mon premier info qui commune à mes deux bases point virgule je vais chercher dans quelle base je vais sectionner donc là je sélectionne à à d d'accord et je viens ici je tape point virgule 2 sachez que si j'avais sélectionné de a à c ça marchait aussi parce que moi désignation est en colonne 2 par contre si je sélectionne de a à c et que mon info chercher dans la colonne d ça ne va pas fonctionner point virgule faux et je ferme entrer donc maintenant j'ai plus qu'à tirer avec la croix noire ou faire un double clic avec la croix noire la croix de recopie ici double clic pour alimenter toutes mes infos en fait si je double clic dans cette cellule il fait donc recherche v2 à 15 donc ce code article là il va chercher dans la base article donc base article de la colonne à à d il va prendre l'info dans la deuxième colonne donc qu'est ce qu'il va faire il va chercher ici le 76 00 26 il va dans la base article le 76 00 26 il est là tac et il va ramasser la deuxième colonne donc la désignation n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis donc maintenant j'ai toutes mes désignations dans ma base de tarifs que je suis les repêcher dans la base article maintenant je vais attaquer la base client donc 0 2 donc là maintenant il faut trouver l'âge donc là j'utilise la formule date d'if en fait date d'if va prendre la date de départ la date de fin et va calculer des nombres d'années de nombre de mois de nombre de jours là dans cet exercice nous on veut seulement l'âge donc quel âge il a ici je viens me mettre en n2 je fais égal et je tape la formule date d'if alors là vous allez voir qu'il n'y a pas d'aide c'est à dire que ça n'écrit pas automatiquement c'est normal c'est une formule qui est pas vraiment officiel excel mais très utilisée en entreprise notamment pour calculer l'ancienneté ça peut servir aussi en planification en comptant en facturation en logistique et tout un tas de services utilisent ce genre de formule donc date d'if et là voyez je vous ai mis l'aide donc on met la date de début la date de fin et l'unité donc on ouvre la parenthèse la date des débuts donc c'est lorsque la personne est née donc cette date là la date de naissance d'accord la date de fin c'est aujourd'hui donc c'est la formule aujourd'hui d'accord donc là vous embêtez pas à la taper 1 aujourd'hui alors je rappelle qu'aujourd'hui c'est la date qui dans la pendule c'est à dire que ici j'ai le 26 12 par exemple 2022 demain j'aurai le 27 il recalculera toutes les dates d'if afin d'avoir les âges de mes clients donc je ferme la parenthèse pour aujourd'hui et donc j'ai date de début date de fin et unité donc point virgule unité donc vous verrez si vous allez sur le site de microsoft que les unités sont par exemple pour les années avec un y comme hier d'accord en anglais et entre guillemets et je ferme la parenthèse donc la date de départ point virgule la date d'arrivée point virgule l'unité je fais entrer et automatiquement il calcule l'âge en fonction de la date donc là 2012 à 2022 ça fait bien dix ans révolu donc on a calculé tous les âges maintenant je vais avancer dans ma feuille commande pendant ma feuille commande ici toutes les cases en bleu sont à remplir par des formules en bas il ya des aides donc là comme je vous disais vous pouvez télécharger le fichier dans la description pour obtenir le fichier vierge donc là on va aller chercher le nom du client à l'aide de la base client reporter le nom du client puis dans les autres colonnes reporter le prénom le cp le code postal la ville et l'âge j'ai un code client qui a passé une commande ici d'accord donc on voit le numéro de commande donc le client 106 a commandé une commande qui est la commande numéro 10 et il a commandé tel article avec telle quantité donc la première chose on va aller chercher le nom du client donc dans la base client c'est parti donc la égale recherche v donc je vais rechercher quoi mon client point virgule ou ça donc dans la base client d'accord je sélectionne toutes mes colonnes ici donc on cherche le nom donc le nom du client est situé en colonne c'est donc la troisième colonne donc ici je viens saisir trois points virgule faux alors pourquoi on est faux parce que on n'accepte pas l'incertitude si vous acceptez l'incertitude ça sera utile dans d'autres cas avec des approximations vous avez utilisé le critère vrai la plupart du temps on utilise le critère faux et là je valide donc là j'ai le nom qui apparu pour le code client 106 donc là je n'ai plus qu'à faire un double clic et automatiquement chez les informations qui apparaissent dans ma colonne mais c'est le même principe je vais prendre comme lien comment de base mon code client et ramener le prénom donc égal recherche v d'accord de mon code client point virgule ou ça dans la base client je sélectionne mes colonnes ici point virgule alors c'est dans quelle colonne que je vais prendre mon prénom c'est en colonne 2 d'accord ici point virgule faut entrer donc là une fois que j'ai fait mon nom et mon prénom je vais vérifier par principe donc voyez là le 19 20 c'est od ernest donc je viens ici le 19 20 donc je cherche ici c'est od ernest ça colle n'a pas d'erreur je peux continuer donc le cp ben c'est le même principe je fais égal recherche v donc recherche v ici donc je cherche quoi je cherche le code postal de mon client donc je clique ici sur mon compte client point virgule je vais chercher la base client je sélectionne d'accord et le cp ben il est situé en colonnes j'ai donc la j c'est la dix neuf huit sept donc en sept donc colonnes 7 point virgule 7 point virgule faux d'accord et là je valide j'ai un code sur cinq caractères c'est cohérent double clic sur la croix noire et je ventile alors maintenant ici on va chercher le département le département n'est pas dans la base client on ne trouve pas le département d'accord il n'est pas là mais ce n'est pas grave parce qu'en fait le le code du département c'est deux premiers caractères de gauche de mon cp donc ça on l'utilise souvent donc égal à la fonction gauche donc je tape les premiers caractères double clic et me dit que c'est le texte plus le nombre de caractères donc le texte c'est mon compte cp d'accord point virgule combien jeu de caractères sur la gauche 2 voilà et je ferme la parenthèse donc gauche de des 2.2 et je ferme la parenthèse et je valide donc là j'ai bien les deux premiers caractères de gauche sachez que si vous voulez avoir le numéro de la commune qui est en fait représenté par les trois caractères de droite j'aurais fait égale droite ouver la parenthèse des deux points virgule 3 fermé la parenthèse donc là je peux tirer mon département jusqu'en bas la ville elle par contre elle est bien dans la base client je l'ai vu tout à l'heure donc là je fais égale recherche v d'accord donc je cherchais mon code client point virgule dans quelle base donc dans la base client je sélectionne mes colonnes point virgule quelle est la colonne où j'ai ma ville donc c'est la e donc la cinquième colonne 1 2 3 4 5 donc pas 1,5 point virgule faux et je valide entrée donc là c'est bien le nom d'une ville c'est cohérent je vérifie toujours vers la fin si c'est cohérent perpignan c'est bon donc mon âge maintenant je vais les chercher là où j'ai fait mon date diff donc je peux venir faire une recherche v sur un date diff il ya aucun problème égale recherche v d'accord donc je double clique sur recherche v je vais chercher donc mon compte clients à nouveau point virgule je vais chercher ma base ici point virgule moi je vais chercher mon âge ici en colonne n je sais que la j c'est la dixième donc 11 12 13 14 donc point virgule 14 point virgule faux voilà entrée et j'ai donc récupéré mon âge ici donc maintenant je vais chercher ma désignation mes codes article donc là ils me disent aide désignation à l'aide la base article reporter la désignation donc là bas pareil égal recherche v voilà vous connaissez et je vais chercher donc là je peux chercher mon code client je vais chercher la désignation de mon code article donc je clique sur mon code article c'est lui ma valeur commune d'accord point virgule dans quelle base je vais chercher donc dans la base article d'accord je sélectionne mes infos donc colonne à à des points virgule donc la désignation est en colonne 2 points virgule faux et je fais ma parenthèse voilà donc la désignation qui ramenait donc maintenant je vais chercher le rayon donc là un nouveau recherche v donc ici je vais chercher mon article point virgule dans quelle base et ben je vais chercher dans la base article d'accord je sélectionne mes quatre colonnes point virgule 4 point virgule faux entrée donc là je vais chercher le prix unitaire hors taxe donc égal donc recherche v d'accord et là je vais chercher donc mon code article et le prix unitaire est dans la base tarif donc point virgule basse tarif je sélectionne mes trois colonnes point virgule 3 point virgule faux voilà j'ai mon prix maintenant je vais appliquer le coef donc c'est égal à mon prix unitaire donc fois le coef situé dans la base taux donc je viens chercher mon coef ici d'accord et je fais entrer donc 3 euros 10 avec un coef de 1,25 ça fait 3,88 si je prends mes trois cellules et j'étire vers le bas double clic d'accord attention à pas se faire piéger tout fonctionne bien ici on a un recherche v ici on a un recherche v mais ici on a une formule de calcul voyez vous avez zéro euro qui apparaît c'est normal parce qu'en fait si je regarde dans la dernière colonne qu'est ce qu'il a fait il a fait l 43 très bien fois le taux fois la cellule e43 dans la feuille taux e43 dans taux e43 mais il allait très bas pourquoi parce que lorsque j'ai tiré dans ma feuille commande et a décalé ici l'adresse de ma cellule en fait ce qu'il faut comprendre donc lorsque l'on souhaite figer l'adresse d'une cellule vous avez dans commande vous effacer vos calculs d'accord je fais donc égal à mon prix unitaire fois ici mon coef d'accord et j'appuie sur la touche f4 pour que ça vienne écrire ici des dollars ça vient insérer des dollars alors attention sur certains portables il faut appuyer sur la fonction fn pour fonction et f4 ou sinon vous écrivez vous même à la main un dollar avant le numéro de colonne et avant le numéro de ligne et là je fais entrer donc je vous montre ici j'ai donc elle deux fois l'adresse e2 figé de la feuille taux donc je vous remonte comment l'inscrire est égal donc à mon prix unitaire fois ici je vais en base taux et je récupère mon coef donc ici il vient mettre elle deux fois feuille taux avec un point d'exclamation pour dire que c'est la feuille taux et e2 et pour immobiliser e2 j'appuie sur f4 ou sinon je vais à écrire dollars devant le et devant le 2 là je fais valider et ici je fais double clic sur la croix noire donc là je vérifie toujours ma dernière cellule je fais double clic il me dit je fais l 43 c'est bon x la cellule e2 dans la feuille taux c'est parfait donc là maintenant j'ai appliqué un coef sur mon prix unitaire là j'ai donc mes quantités commandées donc maintenant nous allons faire le code tva alors on va aller faire une recherche v du code tva et après on va appliquer la tva alors pour ceux qui sont pas comptables pas d'inquiétude je vais tout vous expliquer donc on va d'abord chercher le code tva qui lui est situé voyez ici dans la base article on a le code tva donc on va ramener tout simplement donc ici égal recherche v d'accord donc je vais chercher le code tva appliqué à mon article donc je viens chercher ici mon article jeudi donc mon lien c'est l'article point virgule je vais chercher donc dans la base article et je ramène mes quatre colonnes point virgule et manteau est situé en colonne c'est donc en trois points virgule faux et je ferme la parenthèse entrée donc ici mon code tva est remonté je fais double clic tout se passe bien sur mes codes tva donc maintenant je vais appliquer le taux en fait le taux de tva et en fonction du code tva je vous montre ici voyez dans la feuille taux pour le code tva à 1 j'ai 5 5 en tva pour le code tva 2 j'ai 10 pour le code tva à 3 j'ai 20 d'accord donc ici je vais appliquer tout simplement en recherche v ça va fonctionner on aurait pu faire ainsi d'accord mais le rechercher est bien plus puissant parce que lui va aller chercher ici les infos et si un jour l'état choisi de modifier les taux de tva je n'aurai plus qu'à échanger dans ces colonnes là comment je fonctionne je viens donc ici égal on recherche v d'accord j'ai recherché mon code tva donc là je peux pas à cliquer dessus parce que mon texte est venu dessus donc c'est au 2 au 2 d'accord point virgule dans quelle base donc en taux je sélectionne mes deux colonnes d'accord a et b et là je vais lui dire que je veux la deuxième colonne 2 point virgule faux d'accord donc j'ai cherché au 2 dans la feuille taux colonnes a b la troisième colonne donc là il ya une erreur je viens ici et je tape 2 d'accord et faux donc là en fait j'ai mon taux de tva qui remonte attention si vous voyez à remonter la valeur 0,0 d'accord 55 d'accord c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas dans le bon format ici pourcentage donc ici si vous avez l'info qui remonte sans pourcentage d'accord c'est que vous êtes en format standard donc bien vous mettre en format pourcentage et là je fais entrer je fais double clic sur la croix noire et je ventile tous mes taux donc ici je vois bien quand j'ai un g5 5 quand j'ai 3 j'ai 20% parfait je peux continuer maintenant nous allons voir le prix ttc en prenant en compte la quantité comment calculer le prix ttc le prix ttc c'est le prix unitaire hors taxe plus 5,50 % du prix hors taxe donc j'y vais je fais égal à mon prix hors taxe donc les 3,88 ici plus j'ouvre la parenthèse pour que ce soit plus clair 5,50 % fois mon prix unitaire donc là dans la première partie j'ai donc mon prix unitaire plus les 50,50 % de mon prix unitaire ce qui va donner mon prix toute taxe comprise donc là je fais entrer j'ai 4,09 donc si je regarde bien ici les 5,50 % en fait c'est cette case là donc c'est p2 donc je vais remplacer 5,5 % par p2 donc là j'ai m2 plus p2 fois m2 entrer j'ai toujours mes 4,09 donc là c'est mon prix ttc unitaire ce que je veux faire maintenant c'est prendre en compte les quantités donc je retourne dans ma formule donc je vais ouvrir une autre parenthèse ici pour englober ce que je viens de calculer d'accord et fermer ici et je vais multiplier par la quantité qui est ici entrer et là je trouve 8 18 euros je vous remonte la formule donc c'est mon prix unitaire plus les 5,5 % mon prix unitaire le tout multiplié par ma quantité qui est en N2 et je fais entrer double clic sur la croix noire la croix de recopie et je tire vers le bas voilà donc j'ai bien pris en compte le taux de la TVA qui lui est venu par le code TVA les quantités et le prix donc maintenant nous allons voir la case transport donc la consigne de la case transport c'est lorsque le département du client est le numéro 27 le transport s'effectuera par utilitaire pour les autres départements le transport se réalisera par poids lourd indiqué utilitaire ou poids lourd en fonction du département donc en fait si je dézoom je vais retrouver mon département que j'ai calculé tout à l'heure je rappelle que le département avait été calculé par la fonction gauche du code postal c'est à dire qu'on avait pris deux caractères de gauche et on avait obtenu le département donc là ici j'ai mon département e2 je vais venir saisir ma formule donc avec un si c'est à dire que si j'ai le département 27 alors je mets utilitaire sinon je mets poids lourd donc pour la fonction si petit rappel j'ai donc une définition la fonction si permet de comparer des informations à l'aide d'une condition et de renvoyer une valeur si cette condition est vraie ou une autre valeur si cette condition est fausse donc la formule se construit de la façon suivante je mets toujours égal si ouvre la parenthèse je rentre ma condition qui est souvent à égal inférieur supérieur ou différent et en fonction de cette condition je vais mener une action si c'est vrai ou une action si c'est faux donc si condition point virgule c'est le alors qu'est ce que je fais si c'est vrai sinon qu'est ce que je fais si ma condition est fausse donc on va retourner sur le tableau alors dans le cas présent ma condition c'est si le département est égal à 27 alors action si vrai donc alors jeu marque utilitaire sinon je marque poids lourd j'y vais tout doucement égal donc si e2 est égal à 27 alors attention au piège là on a vu qu'on a utilisé la fonction gauche la fonction gauche une fonction texte donc il faut mettre des guillemets autour de 27 pour dire que c'est le texte 27 et non le numéro 27 d'accord parce que là on a utilisé la fonction gauche si ça avait été une extraction numérique on aurait un numéro de département en 27 donc sans guillemets là derrière je vais mettre mon point virgule pour mon alors et qu'est ce que je fais si c'est vrai donc si c'est le département 27 alors je mets le texte utilitaire je rappelle que les textes se mettent entre guillemets sinon donc le point virgule le deuxième point virgule je mets poids lourd p ou et je ferme mes guillemets et je ferme ma parenthèse donc si e2 égale 27 d'accord alors je mets utilitaire sinon poids lourd et là je valide par entrée donc là j'ai poids lourd je vais faire donc un double clic pour tout alimenter et je vois ici que dans ces lignes là je suis un utilitaire au dessus en poids lourd je vais à vérifier donc là je suis bien dans le 27 donc utilitaire et au dessus poids lourd ça fonctionne donc si vous avez des difficultés avec la fonction si n'hésitez pas à reprendre les bases de la fonction si maintenant nous allons aborder la réduction pour les personnes de moins de 25 ans en gros la consigne c'est lorsque les clients ont moins de 25 ans le client bénéficie d'une réduction de 3% du prix ttc donc je monte tout en haut mon tableau pour résumer j'ai à nouveau une condition si j'ai moins de 25 ans alors j'ai 3% de réduction sinon je n'ai pas de remise donc la condition c'est si j'ai moins de 25 ans si mon client à moins de 25 ans action si vrai j'ai 3% de remise sur le prix ttc action si fausse je n'ai pas de remise égale si j'ouvre la parenthèse or ma condition c'est mon âge inférieur 25 mon âge ici en g2 je reviens pour montrer la formule donc si g2 inférieur à 25 alors j'ai 3% de remise donc 3% multiplié par mon prix ttc donc j'ai 3% de remise sur mon prix ttc sinon je n'ai rien zéro donc là dans le cas présent je n'ai aucun texte donc je n'ai pas de guillemets d'accord c'est que du numérique et je ferme la parenthèse et je valide d'accord et là je fais double clic pour voir les remises donc ici je vois les remises ici par exemple 0 3 0 19 ce qui serait bien c'est d'avoir une valeur négative donc je vais faire ctrl z pour venir modifier ma formule donc ctrl z c'est pour revenir en arrière je vais venir modifier ma formule ici et je vais mettre une valeur négative donc je fais moins ici avant 3% je ouvre une parenthèse je fais 3% fois q2 et je ferme la parenthèse la parenthèse n'était pas obligatoire c'est juste pour que vous compreniez que je vous montre ce qui est impacté donc c'est moins 3% de q2 point virgule donc c'est sinon 0 et je valide je prends ma cellule je fais un double clic sur la croix noire pour toi alimenter et là je vois bien mes réductions alors ce qui serait intéressant c'est d'aller chercher directement la valeur du taux de remise dans la feuille taux je vous montre ici dans la feuille taux j'ai ici les 3% du taux de remise d'accord ce qui serait intéressant c'est directement injecté cette valeur ici de la feuille taux pour si un jour je souhaite modifier mon taux automatiquement ma formule se mettra à jour dans mon tableau de commande donc en fait si je double clic sur la cellule je revois ma formule ici et je vais remplacer le 3% ici d'accord donc je vais le supprimer avec la touche supr d'accord le curseur est toujours actif devant le midi pied et je vais chercher mon info de taux ici et je viens cliquer ici sur 3% ici voyez dans ma formule est venu se mettre la feuille taux et la cellule f2 et je fais entrer maintenant si j'applique ma formule sur toute ma colonne je vais avoir une erreur voyez ici tout est à zéro pourquoi parce que tout simplement si je vais prendre le dernier taux par exemple celui ci je double clic dessus il va chercher f43 dans taux pourquoi il fait ça parce qu'en fait si je vais dans taux tout en descendant mes lignes avec la croix de recopie va automatiquement il est venu chercher ici par exemple il vient chercher l'info dans f43 elle est vide d'accord donc il faut immobiliser la cellule alors pour immobiliser une cellule et ben je vous montre donc on remonte sur la cellule en haut du tableau je fais double clic et je sélectionne voyez l'adresse de ma cellule f2 voyez elle est là je la sélectionne d'accord et j'appuie sur la touche f4 ou fn f4 fn f4 c'est souvent sur les portables ou sinon la touche f4 et voyez ici il est venu rajouter dollar f dollar 2 c'est à dire qu'il va aller chercher uniquement l'adresse bloquée en f2 donc là je fais ça je fais double clic sur la croix noire et je mets à jour toutes mes informations et si je vais en dernière cellule ici je vois qu'ici va bien chercher f2 dans taux et qui n'est pas les chercher f43 donc il a immobiliser l'adresse en général on utilise ce principe donc valeur absolue on dit souvent on bloque l'adresse lorsque les données sont en dehors du tableau ou en dehors de la ligne de mon calcul voilà nous avons fini le tableau nous avons vu beaucoup de choses maintenant nous allons appliquer les mises en forme conditionnelle donc nous avons réalisé la partie 1 de l'énoncé maintenant on va voir la partie 2 de l'énoncé dans la feuille commande réaliser une mise en forme conditionnelle dans la colonne rayon remplir en violet les cases avec les produits de la quincaillerie remplir en orange les cases avec les produits alimentaires et remplir en vert les cases avec les produits hygiène donc violet pour la quincaillerie donc j'y vais donc dans la colonne rayon donc la colonne rayon est ici donc je la sélectionne donc ici une sélection par l'entête de colonnes et non par une plage d'accord donc bien par l'entête de colonne et là maintenant ce que je vais faire je vais appliquer une mise en forme conditionnelle alors pourquoi une mise en forme conditionnelle et pas une formule si une formule si elle va mener des actions si vraies actions si faux la mise en forme conditionnelle comme son nom l'indique elle va faire une mise en forme suivant une condition la mise en forme en fait c'est les couleurs les bordures toutes les informations qui sont dans la mise en forme ici d'accord tout ce qui situe ici peut être paramétré en mise en forme conditionnelle donc je vais dans mise en forme conditionnelle et je vais faire nouvelle règle dans le cas présent je vais utiliser la règle numéro 2 vous verrez il ya plein de règles mais la plus utilisée c'est la deuxième règle et on peut appliquer une mise en forme conditionnelle selon la valeur d'une cellule ce serait si c'est inférieur à zéro ou supérieur à zéro donc à présent c'est pas la valeur de la cellule que je veux c'est un texte spécifique donc très utilisée aussi les deux premiers sont les plus utilisés d'accord donc texte spécifique contenant et la quincaillerie en gros appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant un texte spécifique contenant quincaillerie et là je viens appliquer un format donc le format de mémoire c'est un remplissage de couleurs violets donc je le maître ici de couleurs violets et je fais ok donc là je vais appliquer un remplissage en violet je vois que le texte en noir sort pas bien je peux par exemple modifier la couleur du texte donc je retourne en format et là je vais aller dans police et je vais mettre une couleur à blanc et si je veux je peux la mettre en gras et je fais ok là je vois l'application de mon format dans ce petit viewer je rappelle j'applique une mise en forme conditionnelle à la colonne k qui a été sélectionnée dès qu'il trouvera le mot spécifique quincaillerie il appliquera cette mise en forme très utile dans de nombreuses entreprises et associations utiliser la mise en forme conditionnelle pour faire des alertes elles sont interactives et là je fais ok la deuxième mise en forme conditionnelle était d'appliquer un remplissage orange à toutes les cellules ayant le mot alimentaire dans la colonne rayon donc là aussi bas je sélectionne ma colonne rayon et je recommence mise en forme conditionnelle nouvelle règle je viens sur le deuxième ici texte spécifique contenant le mot alimentaire ne faites pas de faute d'orthographe respecter les majuscules c'est mieux et là je clique sur format et je cherchais remplissage orange et ok et je valide par ok troisième mise en forme conditionnelle c'était de mettre en vert toutes les cases ayant le mot hygiène donc je vais à nouveau sélectionner ma colonne d'accord mise en forme conditionnelle nouvelle règle d'accord le deuxième d'accord la deuxième ici ici je vais chercher texte spécifique et la hygiène donc j'écris hygiène d'accord remplissage et je vais mettre en vert ici et je fais ok donc là je fais ok ici donc en fait ma cellule hygiène est venue se mettre en vert et ici orange pour alimentaire donc si je souhaite modifier par exemple la couleur ou le critère d'une mise en forme conditionnelle je re sélectionne ma colonne cas je vais dans mise en forme conditionnelle et ici je vais dans gérer les règles et si je souhaite modifier une couleur par exemple si je trouve que l'orange ne va pas je fais double clic sur la couleur ou sinon modifier la règle d'accord double clic et ici je peux aller chercher une autre couleur que c'est que j'avais déjà choisi par exemple celle ci ok et ok j'applique et ok j'ai des couleurs plus douces en complément de la vidéo je vous propose de venir appliquer une police rouge sur toutes les remises appliquées ici je sélectionne ma colonne s je vais dans mise en forme conditionnelle nouvelle règle le deuxième et toutes les valeurs la cellule on va dire inférieur à 0 donc négative je vais leur appliquer une police rouge donc je vais dans police et puis je vais venir chercher la couleur rouge ok ici ok et ok et automatiquement je vois ici mais remise il n'a pas changé la couleur bleu parce que la mise en forme conditionnelle n'est qu'appliquée sur la police j'aurais pu modifier le remplissage de la cellule voilà une petite synthèse sur les mises en forme conditionnelle la première partie de cet exercice est terminée n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires je reste à votre disposition on se retrouve dans la partie 2 qui va traiter les tableaux croisés dynamiques bien oui oui non 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 on non Sous-titrage Société Radio-Canada